Salut les gars, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la carrière manager avec Manchester City. Donc dans le dernier épisode, pour ceux qui ne l'auraient tout simplement pas vu, on a la victoire 3-0 contre Chelsea, 2-1 contre Newcastle en coupe, 1-0 contre Southampton, 4-1 en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, et je pense qu'on avait aussi joué Leicester 6-0 dans les derniers épisodes. Donc celui-là c'était le 3, celui-là c'était le 2 avec le 1. Donc aujourd'hui les gars, au programme, on a Bruges, Liverpool, la simulation contre Burnley, le match contre le Leipzig, la simulation face à Brickton, et on va terminer l'épisode contre Furam. Comme ça, prochain épisode, Crystal Palace, je le jouerai hors caméra, et on entamera directement l'épisode contre le Leipzig, United, Everton, Paris et West Ham. Donc prochain épisode, 5 très gros matchs, clairement, 5 très très gros matchs. Et mine de rien, on est déjà quasiment, bon, pas quasiment non plus, mais on n'est pas si loin de ça, déjà de la mi-saison. Donc à vous de me dire les gars, est-ce que vous en pensez de cette façon de faire cette carrière ? Elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus, je pense, complète en termes de gameplay et en termes d'autres, entre guillemets. Donc à vous de me le dire. Donc dans les commentaires, on m'a dit aussi de faire jouer beaucoup plus souvent Grealish et pas que lui. Donc je pense notamment à Gabriel Jesus, Foden, Alavia et Aston, qui méritent quand même pas mal de temps de jeu. Aston qui a été énorme lors du 2-2 contre Liverpool en IRL. Bon, j'ai dit ça, ils ont perdu 3-2 en demi-finale de FA Cup il y a deux jours quasiment. Donc voilà, ça pique un petit peu. Mais bon, contre Bruges, on va faire tourner l'effectif. Au niveau, tout simplement, du meilleur buteur, meilleur passeur, on va déjà faire un petit point sur l'effectif quand même. Le meilleur buteur, c'est de loin, Erling Haaland avec 8 matchs pour 12 buts et 3 passes D. Suivi de Mahrez qui fait une très 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 bonne saison et de Bruges qui est quand même exceptionnel. Et Sterling, je crache énormément dessus. Mais il marque quand même 4 buts, 0 passes D. Par contre, ça, ça pique un petit peu. Mais on peut voir que l'équipe est quasiment complète un petit peu partout. Donc pour ce match, les gars, contre Bruges, on va faire l'effectif ensemble. On va déjà enlever de la porte. On va mettre tout simplement Stone. Rodri ne va pas jouer. On va faire rentrer, bien sûr, Foden, comme d'habitude, en tant que MOC. Sterling va commencer sur le banc avec Mahrez. Et on va partir avec Gundogan à la place de De Bruyne. Et on va redescendre un peu Gundogan quand même. MC avec Silva et Foden. Un petit peu plus bas aussi au niveau des défenseurs gauche. Deux crans au-dessus. Et on va partir comme ça, les gars, pour les meilleures actions de ce premier match. Bon, premier ballon, du coup, pour Bruges dans ce premier match de cet épisode. Deuxième match de Ligue des Champions. On est contre Bruges. Un club qui a quand même, bon, je ne vais pas dire des pépites, mais quand même des joueurs qui peuvent jouer le top européen. Je pense notamment à des joueurs qui ont le niveau pour jouer à Séville. Des trucs comme ça. Donc, on est parti pour ce match, bien sûr. On va se retrouver pour les meilleures actions. Et du coup, let's go. Allez, s'il va, s'il va, on a tous eu Ressus en haut. Gabriel Ressus. Voilà, Ressus qui fait le taf. Bien joué pour Phil Foden. La frappe pied gauche, un de la surface. C'est pénalty peut-être. Non, il n'y a pas une main. Ah, je pensais qu'il y avait quand même une petite main là. En tout cas, le maillot, je l'adore. Il est beau, franchement. Moi, j'aime bien notre maillot. Il y a le pied. Ou non, c'est de la tête. Ok, c'est de la tête. Bien joué. Allez, Foden. Foden pour Grilich. Grilich qui va chercher Foden. Foden pied gauche. Oh, elle est belle. Alors là, la frappe, elle est belle. 1-0. 1-0, douzième minute. Phil Foden contre le club de Bruges en Ligue des Champions. Très belle frappe pied gauche. Foden, c'est un crack, clairement. Très, très gros crack. On va le ralenti ici. Grilich qui a la balle. Hop, là, il la remet pour Foden. Et Foden qui met une frappe pied gauche. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Elle m'a l'air très, très rapide. La frappe, par contre. Pente le gardien. Complètement troué le gardien. Complètement troué. Et je crois que c'est le deuxième but de Foden. Non, premier but. Ok, premier but en Ligue des Champions pour Phil Foden. Attention à Dost. Côté brugeois, les gars. C'est en train de vraiment poser son jeu. Oh là 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 là. Yazichi. La passe pour Bushman. Ça ne va pas passer le but. Égalisation du club de Bruges. Le 1-1. Le 1-1. L'exploit. Clairement l'exploit de Bruges. Les gars. Égalisé. Contre Manchester City. On revoit l'action ici. La première frappe. Bel arrêt d'Ederson. Et là. Dost. Qui vient battre. Ça doit être. C'est qui c'est ? C'est Foden je crois non ? Ouais ici c'est Foden. Qui se fait battre de la tête. Et puis ça glisse tout simplement. Au fond des filets. Et Gundogan. Gundogan Silva. Pour Erling Haaland encore une fois. Qui est très très bas. Allez Grealish. La passe à l'entrée pour Silva. Pour Foden. La frappe de Foden. Oh là 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 là. À côté malheureusement. Bon du coup les gars. Mi-temps contre Bruges. On est actuellement en train de se faire égaliser. Ils ont la possession au niveau des occasions. C'est vraiment un kiff kiff. Donc là. Changement de dispositif. Enfin changement surtout tactique. Haaland va sortir du terrain les gars. Ressus va récupérer la tête. Tout simplement. De cette attaque en tant que buteur. Marez va faire son entrée côté droit. Gundogan absente ce match. On fait rentrer De Bruyne. De Bruyne à la place de Phil. Foden. On va juste monter du coup. Silva un peu plus haut. Avec Foden. Un petit peu plus haut que De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne qui va être plus distributeur. Pour Silva et Foden. Et après on va essayer de chercher en profondeur. Soit Marez côté droit. Soit Grilich côté gauche. Et repiquer au centre. Tout simplement pour Ressus. Au niveau de la défense. C'est plutôt solide. Le but c'est Foden qui se fait avoir sur la tête. Et puis c'est une frappe qui revient dans les pieds. Donc on ne peut pas trop trop non plus dire quelque chose. On va décaler et remonter un petit peu Cancelo. Qui est très très bon sur ce côté. Walker lui qui est pour le moment plutôt absent. Donc on va le remonter aussi. On va recentrer la défense centrale bien sûr. Vu qu'on remonte un petit peu les latéraux. Et du coup let's go. Un dispositif un peu plus offensif. On prend des risques. On va s'exposer à des contre-attaques. Mais on y va let's go. Ça serait sympathique. Oh là là. On voit le cœur bien joué. Pour Foden. Là on joue bien. Là on joue très très bien. Oh magnifique. 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 Le 2-1. Bernardo Silva. La passe D du coup. De Cancelo. Enfin je pense que c'est Cancelo. C'est Cancelo ou Grealish. Mais en tout cas c'est très bien joué. La côté gauche. Non c'est Grealish. Ouais ça doit être Grealish ça. Et ouais Bernardo Silva. Très très belle frappe hein les gars. Frappe pied gauche. Oh là 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 là. Très très beau tir. Et du coup le 2-1 contre Bruges. Voilà. Allez les gars la défense. Voilà bien joué. Coup de physique de Stone. Non ça passe pas. Allez Stone. Stone qui s'est fait avoir. Attention à ne pas se faire égaliser. Et à ne pas faire de faute surtout dans la surface. Ah Dost. C'était le double. Oh là 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 là. On n'est pas passé loin du doublé de Dost hein les gars. Il va vite falloir aller mettre le troisième. Attention à Dost. Et ouais mais il est très très fort le Dost en face les gars. Attention. La frappe. La passe à retrait. Oh Walker. Oh là 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 là. Il y a quoi ? Il y a pénalty. Il y a hors-jeu. Non il y a hors-jeu. Ok il y a hors-jeu. Oh là 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 là. Et Bruges méritant hein. Clairement là. Très très bon. Cette équipe de Bruges. Il faut donner. Ah non c'est Grilich pardon. Pour Ressou. C'est le but. Du Brésilien. A 15 minutes de la fin de ce match. Le break qui est enfin réalisé. Face à Bruges. Et franchement le match est très très beau. De belles occasions côté Bruges tout simplement. Ils arrivent à éliminer 2-3 joueurs assez facilement. Nous on a de la chance d'avoir des joueurs vraiment rapides. Et qu'ils ont une bonne finition. Ça fait la différence. Et puis voilà le 3 buts à 1. Marez. Marez à profondeur pour Foden. Et là on va punir les gars. Voilà. Là on punit le 4-1. C'est ça que j'aime avec cette équipe de City les gars. C'est une fois qu'on a fait le break. Derrière on devient un vrai rouleau compresseur. On ne laisse aucune balle à l'adversaire. Et ben voilà tout simplement la preuve. La contre-attaque. Plein de vitesse. Marez pour Foden. Foden pour De Bruyne. Et De Bruyne qui a juste à la pousser au fond des filets les gars. Allez Cancelo. Cancelo pour De Bruyne. De Bruyne qui va passer. De Bruyne peut-être le doublé du joueur BLG. Oui le doublé. Le 5-1. Cette fin de match qui tourne vraiment à une leçon pour Bruges. Les gars honnêtement. Première mi-temps très très bon. Seconde période. Les débuts étaient bons. Franchement de la seconde période. Mais là. Cette fin de seconde période. Fin de frappe de De Bruyne. Accélération. Gros trou dans la défense. Et De Bruyne tout simplement pied droit. Qui vient éclater l'adversaire. Ouais mais regardez la facilité. Regardez la facilité. Le doublé de Sylvain. Peut-être non. S'arrêter. Et fin du match. 5-1 contre le club de Bruges. Très grosse victoire de notre part. Très clairement là. Première mi-temps assez compliquée. La deuxième on est revenu quand même très très fort. L'homme du match. C'est Foden. Foden homme du match. Exceptionnel. 1 but. 1 passe D. De Bruyne qui égalise avec 2 buts. Et 0 passe D. Grealish 3 passes D les gars. Je pense que c'est Grealish qui méritait d'être homme du match. Pour le coup. 3 passes D sur 5 buts quand même. C'est exceptionnel. Et de notre groupe. Ça n'a pas joué. Paris n'a pas joué contre le Leipzig apparemment. Merci de prendre le temps de répondre à notre question. Avec 2 buts et une victoire. De Bruyne a été l'homme du match. Une bonne performance globale de la part de l'équipe. Même si De Bruyne a été très très bon. Votre adversaire était l'Outsider. Et vous l'avez prouvé. On va dire qu'on est irrésistible. Mais on a eu quand même notre petite frayeur. Et Allende. On va dire que l'équipe avant tout. Allende n'a pas été bon dans ce match. Encore merci à vous. Et puis voilà. Ça a payé. Changement tactique. On sort Allende. On met Ressus qui marque en plus en pointe. On a une offre pour la France. On avait une offre aussi pour Portugal. Que j'ai oublié d'accepter. Et j'ai oublié de l'accepter. Donc France et Portugal les gars. A vous de me le dire. A vous de me le dire. Et au niveau du CDF. On est encore complet. Les gars clairement. Là on est complet. Il a de la vitesse. Il a du tir. Lui il n'est pas. Il est plus élié. Oui il est gauche. Il est gauche. Lui. Pop. Pop. Tu as de la vitesse. Tu as du tir. Toi tu es un buteur. Toi mon pote. Toi tu es peut-être carrément un athée. Non ? Oui. Tu es plus athée que buteur. Et on n'a rien d'autre à faire. Alors. Off pour la France. Et le Portugal. Le 2 octobre et le 4 septembre. Attendez. Le 4 septembre. Attendez. J'ai mal vu la date je crois. Attendez. La France. C'est le 2 octobre et. Ah non. Jusqu'au 5 novembre. Ok. Le 5 novembre pour répondre au Portugal. Et du coup la France c'est encore plus loin. Donc. Nous on s'arrête. Après Fulham. Ouais. Donc à vous de me dire. France ou Portugal. Du coup. On aura la finale de l'Euro. Pour savoir qui on sélectionne au final. On a Thomas du coup qui peut enfin changer de poste. Hop là. Plan de développement. Voilà. Il passe enfin à droite. On va l'améliorer du coup. En latéral inversé. Ça c'est fait. Hop là. On va garder le mail pour l'équipe de France. Et du coup. Liverpool. Honnêtement. Contre Liverpool. De Bruyne Silva. On était très très bons. Rodri doit jouer. Et on a besoin d'une défense solide. Marese a été bon. Mais sans plus. Donc on va mettre Gabriel Jesus à droite. Foden. Ouais. Foden a été homme du match aussi. Je ne peux pas le... Je ne peux pas le boycotter comme ça. On met Sterling sur le banc. Sûrement. Marese et Sterling vont rentrer en cours de match. On verra bien. Et du coup. Let's go. Pour ce deuxième match. Allez les gars. On est parti. Pour le plus gros match du championnat cette année. Man City contre Liverpool. Les deux leaders actuels du championnat. Que ce soit IRL ou dans cette carrière. Invaincu pour le moment. Pour les deux clubs. Si je ne dis pas de bêtises dans la carrière. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et du coup. Let's go. Vous connaissez les bails. On se retrouve pour les actions de ce match. Man City, Man City, l'accélération sur l'aile. Il va passer face à Walker. Le centre qui est dégueulasse. Qui va sortir en 6 mètres. Et il va falloir faire attention apparemment. À Firmino. Allez Foden. Ça c'est bien. Au fil Foden. Foden qui la met pour Silva. La frappe de loin. Et l'arrêt d'Alison. Très très bel arrêt. On va bien sûr voir le ralenti. Sur ce tir. Ouais. C'est droit sur lui. Droit sur lui. Mais très très puissante. Ça aurait pu. Clairement là. Sur un malentendu. Ça aurait pu faire très très mal. Allez Foden du coup. Allez on l'enroule pied droit. Enroule. Ok. On l'enroule pied droit. Il a failli passer. Allez. Allez Foden. C'est un crack. C'est un crack les gars. C'est incroyable. Fille Foden pour le 1-0 contre Liverpool. Le 1-0 contre Liverpool. On peut voir les supporters balazés derrière. Et Foden qui vient mettre une frappe pied droit cette fois-ci les gars. Non c'est pied gauche. Et non pied gauche encore une fois pour Foden. Le pied gauche magique. Magistral. Fille Foden. Oh la 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 la. Magnifique. Magnifique les gars. Allez De Bruyne. De Bruyne on l'a vu tout en haut pour Foden. Non ça va pas être bon. Bien que. Oh là ça récupère quand même Foden exceptionnel. Allende. Allende pour Gabriel Ressus. Oh la la Ressus qui est passé. Le centre en retrait. La tête de Foden et le 2-0. Le 2-0. Oh 32ème minute Phil Foden qui vient détruire Liverpool à lui tout seul. Un but de la tête incroyable. Incroyable Phil Foden. Bien sûr on veut le ralenti. On le veut ce ralenti. Ressus magnifique. Le centre ici. Et Foden. Oh la 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 la. C'est qui c'est euh. C'est Arnold. Non c'est pas Arnold qu'il a pas de la tête. C'est Matip. Matip qui n'arrive pas à l'avoir de la tête. Et Foden qui en profite directement derrière pour le 2-0. Contre Liverpool. Attention Liverpool à l'attaque les gars. Avec Anderson qui va trouver Firmino. La défense. La frappe. Et oui. Le but. Réduction du score. Pour les Reds de Liverpool. Les deux. Les deux un j'allais dire. Le deux un. Au début du match. C'était marqué. Attention. A Firmino. Et bah voilà. Fallait faire attention. Oh la la. Et il nous a déglingué la défense. Très bien joué de la part de Firmino. C'est l'eau. Quand c'est l'eau pour Allende. Allez De Bruyne. Magnifique. Juste avant la mi-temps. Le break. Qui est de retour réalisé. Le 3-1. Et encore une fois. C'est Kevin De Bruyne. Qui vient mettre une frappe magnifique. On va bien sûr voir le ralenti. Mais la frappe est belle. Elle manque un petit peu de puissance. Mais il y a un bon petit. Un bon petit truc qui se passe quand même dans cette frappe. Il se retrouve tout seul ici. Oh la la. Non elle est belle. Franchement elle est belle. Ça met un petit extérieur. On dirait comme ça un peu. Ouais. Elle est belle. Franchement. Très très belle. Mi-temps du coup contre Liverpool. 3-1 pour le moment. On domine en termes d'occasion et de but. Mais en termes de possession. Cette fois-ci c'est Liverpool. Qui a tout simplement la balle au niveau du match. On a un Phil Foden exceptionnel. Avec Silva, De Bruyne et Rodri. Très très fort. Au niveau de la défense. Bon on s'est fait manger. Mais on a un Cancelu qui est au top. La défense centrale. Rien à dire Walker. Un perp sens. Ça joue pas sur son côté pour le moment. Ressus, Haaland. Ça va pas. Franchement les deux ici ça va pas. Donc changement encore une fois de tactique. Tout simplement. Et là vous allez dire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il met Sterling en pointe. Vous inquiétez pas les gars. Vous inquiétez pas. On met Foden AT. Je pense que je peux le remonter un peu. Voilà. Voilà. On met Foden en tant que AT. A la même hauteur que Marez et Sterling. Et du coup. Let's go. Pour la seconde période contre Liverpool. Sterling. Oh là là. La première touche de balle. C'est une perte pour M. Sterling. Bien joué la porte. On va récupérer de retour à Cancelo. Allez on se dégage. Oh là là. Ça c'est mauvais. Ça c'est très mauvais les gars. On a eu du mal à se dégager très clairement. Réduction du score encore une fois de Liverpool. 3-2. Et ouais ça a bégayé fort. Ça a bégayé fort. Et Derson qui ne peut pas l'arrêter malheureusement. Attention à Anderson. Pour Firmino. Ne pas se faire manger. Allez les gars. Ne pas se faire égaliser. Oh là là. Le petit pont. La passe à retrait c'est sûr. Pour Mane. Quel match. Quel match. Réduction du score les gars. De Liverpool. Il n'y a plus rien qui va dans la défense. Il n'y a plus rien qui va dans cette défense. Oh là là. Bien joué Walker. Très très bien joué. Allez la contre-attaque avec Marez. Non allez Marez. Je ne lâche pas la balle. Bien joué Marez. Allez Sterling. Le but. La reprise pied gauche de Mane Sterling. Pour le 4-3 face à Liverpool. Le 4-3 à 20 minutes de la fin de ces matchs. Mane Sterling qui nous offre pour le moment la victoire. sur ce centre en retrait de Riyad Marez. Oh là là. La belle reprise. Très belle reprise. Même moi je pensais elle aurait parti à gauche. Quand on voit le ralenti comme ça. On se dit il va la mettre à gauche. Et ben non. Le poteau il attire carrément. Tout à droite. Et ça rentre. C'est magnifique. Allez Rennes Sterling. Allez Sterling. Tu manges Matip. Bien joué la contre-attaque. Alors là. Alors là les gars. On doit la mettre avec Marez. Le match est gagné. Le match est gagné les gars. 5-3. Il reste 6 minutes de temps réglementaire. Et Riyad Marez qui vient marquer sur cette contre-attaque. Grosse accélération de Rennes Sterling. Très beau centre. Et Marez qui répond présent à la finition. Porter de Liverpool qui pousse. La bonne récupération. Le but. La réduction du score les gars. Attention. Attention. Il reste 2 minutes de temps réglementaire. Le 5-4 face à Liverpool. Encore une fois. On a vraiment du mal à se dégager. Défensivement. Ça va très très mal là dans ce match. Et ben les gars. Quel match contre Liverpool. Mais quelle belle victoire qui fait plaisir. Homme du match encore une fois. Phil Foden devant Debois. Sterling et Riyad Marez. Du côté de Liverpool. C'est quand même Firmino. Et on ne va pas se mentir. Il a été incroyable. Anderson aussi. Thiago aussi. Sala. Mané très technique. Arnold défensivement a fait le taf. Mais la défense. Par exemple Van Dijk Robertson. Ça a été très très mauvais. Et Alisson. Il a quand même mangé 5 buts le poteau. Belle victoire. N'empêche. On a pris peut-être 5. On en a mis 5. On en a pris 4. On a gagné. On vient prendre les 3 points. À Liverpool. Chez eux. C'est ce qu'il fallait. Et c'est réussi. Donc avec 2 buts. Et victoire. Foden est l'homme du match. Un match impressionnant. De la part de Foden. M.O.C. Il a été exceptionnel. Côté gauche. Il a été exceptionnel. Faux numéro 9. Un petit peu moins. Votre série de victoire s'est poursuit. Et ben on va essayer d'aller jusqu'au bout. Très clairement. On vient de le prouver qu'on peut quand même faire de très gros matchs. Avez-vous eu peur quand ils ont réduit l'écart ? Honnêtement c'est Liverpool. C'est Liverpool. L'adversaire n'était pas si coriace. Ah si ils étaient solides. Bon on va quand même dire qu'on n'avait pas de quoi s'inquiéter. Mais quand même. Je veux dire on a failli se l'apprendre quand même. Tu vois. Mais bon. On va dire t'as vu on prend la confiance et tout. On prend la grosse tête là. Du coup le prochain match. C'est tout simplement contre Burnley. Que je vais jouer de mon côté. On se retrouve du coup pour le Leipzig. Suivi de la simulation de Brickton. Et on se retrouva aussi du coup pour le dernier match face à Fulham. Je reviens du match contre... J'ai déjà oublié leur blase. C'est chaud. C'était le match contre... Contre Burnley. Ouais voilà. Victoire 5-2. Triplé de Rem Sterling. Avec un but de Mahrez. Et un but de... De Allant. Si je ne dis pas de bêtises. Du coup... Le match contre Leipzig. On laisse la grosse équipe qui est là tout simplement. On va juste faire jouer je pense un petit peu Ressus à la place de Mahrez. Qui est vraiment mais vraiment pas en forme dans cet épisode les gars. Donc Ressus. Foden bien sûr titulaire. On a Rodrigue qui est enfin passé en tant que... Que MC va être Foden à la place de Silva. Ake va venir jouer à la place de Laporte. Et on va venir faire jouer le petit Thomas à la place de Walker. Et du coup... Let's go ! Pour l'avant dernier match de cette vidéo. Contre le Leipzig. Bon les gars on est parti du coup contre le Leipzig. Avec une équipe un petit peu remaniée. Un petit peu de temps de jeu à droite à gauche. On est leader de notre groupe de Ligue des Champions. Donc on peut prendre le risque de faire tourner clairement un peu l'effectif. Défensivement il va vraiment falloir apprendre à mieux se relancer. Parce que là déjà au bout de 3 minutes on a fait une relance vraiment claquée. Alors qu'on aurait pu garder la balle. Et partir sur une petite possession de balle ou une petite attaque. Et du coup comme d'habitude on va se retrouver pour les meilleurs moments. L'éclatation pour Allende. Allende qui va enfin peut-être marquer un but dans l'épisode. Et bah non même pas. Et coup franc. Ok. Ça c'est un bon coup franc ça les potes. 20 mètres Kevin De Bruyne. Allez hein. J'en ai marre. Ah j'en ai marre de faire des potos. Ça devient grave. Ça devient très très grave. Allez celle-là tu la mets. Allez problème réglé. On va dire que le coup franc il est rentré. Kevin De Bruyne. 1-0 contre le Leipzig. 1-0 pied gauche. Magnifique frappe bien puissante comme on aime. Clairement. Très très bien joué de la part de De Bruyne. La récupération ici. Hop là. Et la grosse frappe hors de la surface. Pour le 1-0. Face au Leipzig. Enfin je dis tranquille. Mais je l'ai vu le ressource à tout en haut. Oh là là dommage. Oh là là mais. Allez Allende tu punis. Rien à dire. Rien à dire. Le 2-0. Le but d'Erling Haaland. En Ligue des Champions face au Leipzig. Ça fait plaisir. De le voir marqué dans la vidéo. Parce que bon là c'était pas ouf. Et là. Grosse frappe pied droit. Ouais. Il vient bousiller les cages. Clairement. Allez De Bruyne. Hop là. Pour Ressus. Ressus. Pour Erling Haaland. Et le doublé. Le doublé d'Erling Haaland. Avant la mi-temps. Et le 3-0 du coup. Face au Leipzig. Attention. Tu traverses les pancartes. Les barricades. Voilà. Du coup les gars. Bon. On est à la mi-temps. On domine. Entre guillemets. Facilement. Sans problème. Cette équipe de. Du Leipzig. Donc. On va changer de dispositif. On va partir sur un dispositif. Les gars. A 4 buteurs. Le 4-4-2. Le dispositif. Voilà. C'est pas le. Non. C'est pas celui-là que je veux. Il y a mon dispositif. A moi. Voilà. Le 4-2-4. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Voilà. Le 4-2-4. Ça c'est mon dispositif. A moi. C'est mon préféré. En tout cas. Quand j'ai envie de marquer des buts. Donc. Foden. Hop là. M.O.C. Avec De Bruyne. Seconde période. De Bruyne pour Grealish les gars. Grealish qui va faire la différence. Il va la mettre en retrait pour Phil Foden. Oh là là. Oh là là. Allez. Tu frappes. Le milieu de terrain est vraiment exceptionnel. Non. Mais. Il faut dire les mots les gars. Il faut dire les mots. Il faut poser les termes. On a un duo légendaire dans cette équipe. Foden De Bruyne. Le maître et l'apprenti. Non. Mais là. Là. C'est. Sans mots. Ah. Eux deux. Ils nous font l'épisode de la carrière. Clairement. Entre le doublé en Ligue des Champions. Le doublé à Liverpool. Voilà quoi. Allende. Allez. On l'avait sur l'aile Grealish. Grealish. Alors là. Bah. Alors là. Mon pote. Ah. C'est une punition les gars. On est en train de punir littéralement le Leipzig. 5-0 en 56 minutes de match. Allez. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne pour Grealish. Grealish pour De Bruyne. L'enrouler pied gauche. Et le triplé. Le triplé en Ligue des Champions. 6-0 les gars. Ah. Ah. J'en perds la voix carrément. 6-0 dans ces matchs. Mais le 1-2. Le 1-2 qui fait la différence sur deux joueurs les gars. Et l'enrouler pied gauche hors de la surface. Magnifique hein. Regarde. 7-0. 8-0. 9-0. Regardez moi ça les gars. Comment voulez-vous que le gardien il arrête sérieusement. Domination de notre part les gars dans ces matchs de Ligue des Champions. Large victoire. Homme du match. Allende devant De Bruyne. Grealish et Phil Foden. Le doublé pour Allende. Le triplé de Kevin De Bruyne. Qui s'est montré juste exceptionnel. Encore une fois. Franchement le milieu de terrain fait un travail juste splendide dans cette carrière. Très clairement les gars dans l'équipe. Le milieu de terrain est le point fort. Du coup on a Foden. Foden Riss qui nous dit qu'il est content de jouer. On a le petit Luke Thomas qui est content apparemment d'avoir gagné 6-0. Malgré qu'il n'a pas énormément touché la balle. Du coup moi je vais jouer contre Brinkton. Et on se retrouve pour la composition face à Fulham. On a gagné à 0. Voilà. Je vous le dis on vient de gagner tout juste 1-0 les gars contre Brinkton. Du coup on va jouer contre Fulham. Brinkton franchement c'est un match où on a dominé mais sans plus. Et on a juste vraiment mis un petit but. Et puis voilà on a Fernandinho là. J'ai envie de dire la légende quand même de cet effectif. Le joueur du moins qui a le plus d'expérience. Demande à jouer un match. Et bien on va changer de dispositif exprès pour lui les gars. On va passer sur un 4-3-3 défensif cette fois-ci. On a tout simplement du coup Lavia qui va jouer ce match avec Rodri à la place de De Bruyne. On va faire le changement de Brinkton avec Fernandinho. Thomas va jouer côté droit. Cancelo va rester côté gauche. Au niveau de la défense centrale on fait rentrer Stone à la place de Diaz. On va faire jouer Delap à la place tout simplement de Haaland. Et côté gauche les gars on a le petit Gilbert qui va jouer à droite. J'ai envie de le faire jouer Palmer mais en vrai non. Je pense pas qu'on va le faire jouer. Et pour le reste de l'effectif clairement c'est bon. On a Jesus pour l'attaque avec Grealish. Foden qui peut jouer Elie. Gundogan Silva si on doit monter. On va mettre De Bruyne sur le banc. On sait jamais. Un petit De Bruyne ça pourrait faire la différence. C'est du coup let's go pour le dernier match de la vidéo. Tout simplement contre Fulham. C'est parti les gars du coup pour le dernier match. Contre Fulham en Carabao Cup. On est là pour gagner clairement. Même si on a mis une équipe totalement remaniée. L'équipe a un niveau beaucoup moins fort du coup. Premier match de la saison notamment pour Fernandinho. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Si ça va pas on fait rentrer les grosses têtes. Et on leur met une grosse raclée. On verra bien. Et du coup let's go pour les meilleures occasions du dernier match de cette vidéo contre Fulham. Il va pas passer sur les deux. Il va pas passer sur les deux. Sur les trois. La frappe de Delap. Oh non dommage. Première réaction pour nous. Celle-là les gars vraiment. Allez Rodri. Allez hop 1-0 bien joué. Cancelo pour Rodri. 1-0. Trente-septième minute de jeu. L'Espagnol. Rodri. Qui vient marquer. On a du mal à coup de Fulham. On voit qu'au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. C'est pas les mêmes que d'habitude. Cancelo qui fait le taf. Et là Rodri la finition. Tout simplement. Il n'y a rien à dire action banale j'ai envie de dire. J'en rentré. Cancelo. C'est nickel pour Fernandinho. Pour Lavia. La frappe de Lavia. Non. Le corner. Encore une fois. Allez Cancelo. La frappe directe. Penalty. Penalty. Ok. On va prendre des risques les gars. On va prendre des risques. On va faire tirer. C'est Marez. Ouais. Non. On va pas prendre de risques. Allez Marez. Marez. Pied gauche. Côté droit. Et allez hop. On a sur le 2-0. Contre Fulham. C'est parfait. C'est nickel. Et let's go à la mi-temps. Bon du coup. On se retrouve à la mi-temps. Face à Fulham. On n'est pas non plus en difficulté. Mais ça va pas aussi bien que. Je l'aurais espéré. Très clairement les gars. Donc. On fait rentrer. Foden. Silva. De Bruyne. Au niveau de l'axe. Parce que ça va vraiment pas. Et du coup. Let's go. Pour la seconde période. Face à Fulham. La via pour Cancelo. Allez Cancelo en retrait. La porte. Il faut qu'on se trouve. Un petit échappatoire dans l'axe là. Bah je pense qu'on l'a trouvé. Je pense qu'on l'a trouvé l'échappatoire dans l'axe. Et oui Phil Foden. Pour le 3-0. Face à Fulham. Foden. Homme de l'épisode. Les gars. Clairement. Homme et joueur du match. Précédent. Non pas précédent. Non. Contre. Tac tac tac. Pas contre le Leipzig. Contre Liverpool. Ce n'était pas lui non plus je crois. Contre Bruges. Et là clairement. Prestation incroyable. Dans cet épisode de Phil Foden. Qui vient encore marquer pied gauche magique. Vraiment son pied gauche les gars. Magistral à Phil Foden. Foden pour Gilbert. Je l'avais vu. Marès. Mais c'est mal donné encore. Oh là là. Marès la récupération quand même de Riyad. Bah ouais. La punition les gars. La punition directement. 4-0. Face à Fulham. Allez là on est bien les gars. Là on est très très bien. Oh là là Foden. Est-ce que je l'ai dit ou pas les gars. Phil Foden est incroyable. Quand tu mets Foden dans l'axe. Il est exceptionnel. Au milieu de terrain. Il est très très bon. M.O.C. Exceptionnel. Milieu gauche. Enfin. Et lille gauche plutôt. Exceptionnel. Et faux numéro 9 là. Face à Fulham. Ça fait la différence largement. Les Marès. Oh là 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 les gars. C'est trop. Non là franchement. Les gars c'est trop Foden. 6-0. Tripli de Foden. Rien à dire. Rien à dire. C'est là dessus qu'on va se quitter. Victoire 6-0 les gars. Foden vraiment trop 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 trop. A l'aise face à Fulham. On a Fernandinho qui nous remercie d'avoir joué. Donc travaille bien pour progresser. On a Grealish qui se plaint. Qui se plaint. Qu'il ne joue pas assez. On va regarder prochain match. Je le ferai jouer. Je vais le jouer hors caméra. Mais on fera jouer Grealish. Et on va le faire jouer face à. A Everton. Et face à West Ham. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Grealish. A Everton. Et à West Ham. Et puis. Ouais. Sterling. Face au Leipzig. Et à Paris. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Du coup les gars. Fin de cet épisode. Vous connaissez les bails. Le gros pouce bleu. L'abonnement. La cloche de notification. Et le commentaire. Qui fait toujours plaisir. Et sur ce. Peace. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.